entendre ce son du silence ça me rappelle ce que disaient les indiens si on fait silence en soi on arrive à entendre le son de l'univers nathalie est ce que tu peux nous dire qu'elle a été ta première perception quand tu as rencontré claudine qu'est ce que tu as perçu quelque chose de frais une fraîcheur en fait ce que je me souviens c'est ça un sourire et une fraîcheur tu dis faire silence dans ces lieux là c'est peut-être ce qui me permet de les voir la scène serait un lieu de silence elle pourrait être un lieu où faire le silence en soi la scène est un lieu pour moi de silence même quand ça parle nathalie face à moi et je dirais ses yeux ses yeux qui vibrent en permanence c'est à dire que le fait que nathalie et les yeux ouverts et que j'ai remarqué très très vite que ses yeux avaient un petit va et vient extrêmement rapide et qui correspondait toujours à un petit instant d'intensité particulière comme si le silence était la matrice de la parole ça parle et ça crie à partir du silence il ya d'abord le silence c'est peut-être c'est peut-être cela qui permet de sentir cela qui me permet de sentir l'énergie sentir ce qui se passe sur scène je me rappelle dans un spectacle de yann lovers un grand et longue cri de désespoir silencieux encore plus fort il reste dans mon imagination c'est quand même une séance où j'ai fait cette chose de le soleil tombé sur le visage de nathalie et je les prises en photo avec mon iphone et je lui dis je t'ai prise en photo pour que tu te vois parce que je te trouve très belle et tout coup je me rends compte que elle ne peut pas se voir et en même temps d'une certaine manière je savais qu'elle allait se voir tu perçois cet espace aujourd'hui carré oui le lieu n'est pas très neuf on sent qu'il y a eu du travail que d'autres gens sont passés avant y ont travaillé les lieux garderaient les traces du travail oui ça garde effectivement la trace de la réflexion du travail est ce que c'est le lieu qui t'inspire différents espaces est ce que c'est toi qui architecture les endroits c'est peut-être le lieu qui m'inspire une architecture de différents espaces il ya des séquences j'ai toujours le même plaisir à les lire que j'ai eu à les vivre à les inventer en fait c'est un espace vide oui c'est un espace vide même s'il y a des choses dedans un espace que je remplis et tu as capacité à vider l'espace à le vider non je ne sais pas à l'architecture et oui tu le modifie par la perception oui je l'architecture à partir de mes sensations oui quand je rentre quelque part c'est vrai je crée le lieu m'inspire et je crée des endroits finalement par rapport aux voyants tu aurais une liberté d'occupation des lieux au début il me semblait que parfois les questions que je te posais elle te surprenait et comme si ça avait été presque incongru au fond un espace qui réfléchirait quelque chose qui renverrait vers toi comme si les murs avaient une vibration par exemple on dit que peut-être les poteries très anciennes auraient gardé la vibration des voix c'est un espace de plus comme ici ça réfléchit l'espace du travail de l'art puisque c'est de l'art qu'il y a ici par exemple à florence la chapelle brancacci moi je ne vois pas ce qu'il y a sur le mur mais je sens la présence de tous ceux qui ont été là des centaines d'années auparavant des peintres c'est un autre espace qui n'est pas quantifiable il y aurait un espace spécifique sécrété par l'activité des hommes peut-être chaque séance comme un espace temps parole totalement totalement saisi et donc ce travail a été aussi pour moi en fait une espèce de de décentrement en fait je me suis placé autrement que dans la relation habituelle et puis petit à petit j'ai totalement oublié que nathalie ne voyait pas donc jusqu'à la photographier pour moi c'était une espèce de voyage que je n'aurais jamais fait autrement l'acte de regarder si le regard est vrai ferait que quelque chose se dégage de la personne oui quelque chose s'épaissit devient plus lourd autour la présence l'état de présence qu'appelle la scène par exemple passe par une perception consciente c'est à dire une écoute un regard une perception corporelle on peut tout à fait parler de l'espace et au début d'une séance et parler de la beauté d'une femme à la fin de la séance qu'est ce que c'est pour toi la beauté d'une femme une femme oui un élément important et que je je prenais en note c'est à dire je notais simultanément tout ce qui se disait dans la séance c'est à dire je notais j'écrivais tout ce que disait nathalie tout ce que je disais à la main c'est pas du tout enregistré et ça c'est important et ensuite je le saisissais immédiatement à l'ordinateur je l'envoyais à à nathalie et je proposais à nathalie de noter les bribes de tout ce qui pouvait venir comme images associations etc même incongru entre deux séances et on repartait avec ça la séance suivante donc ça veut dire qu'au bout d'un an et demi quand même ça a fait une certaine masse de textes ça devenait déjà du texte de paroles écrites et j'ai relu ça un jour et là je me suis dit il ya quelque chose à l'intérieur il ya il ya une charge poétique dans tout ça ça peut peut-être avoir un autre destin que simplement de rester en archives ça nous a été confirmé par voilà quelques personnes à qui on l'a fait lire oui et ensuite c'est allé très vite et qu'est ce que ça vous fait là d'être d'être ici à ce festival c'est un cadeau vous êtes traversé par vous êtes fabuleux d'être là Ouais.